Shalom Sidra Doré, première montée, Dieu enverrait-il aussi des malédictions ? Notre Sidra débute par le verset « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous bénédictions et malédictions ». Comment peut-on concevoir que Dieu, essence du bien, puisse-t-il envoyer à son peuple une malédiction ? Le Midrash Rabbah ne nous a-t-il pas enseigné que chez Enraïe aurait mis le mal à un coqamal, le tombe du ciel ? En réalité, effectivement, Dieu n'envoie aucune malédiction. Seules des bénédictions sont issues du ciel. Le problème débute ici-bas. Dans quelle mesure sommes-nous réellement disposés à recevoir ces bénédictions ? Un homme qui n'est pas réceptacle des bénédictions issues du ciel ne les captera pas comme bénédictions mais comme malédictions. On pourrait schématiser le problème comme un problème de télécommunication. L'émetteur fonctionne parfaitement, la transmission elle aussi se fait à merveille. Il n'y a qu'un problème de récepteur qui déforme les signaux reçus. Qui n'a pas eu tôt ou tard un téléphone portable ? Qui ne captaient plus ? Il est intéressant de noter une nuance entre les tradictions du mot « clala » par Onkelos et par Jonathan Ben Ouziel. Le tirgum Onkelos traduit « clala » par « malédiction ». Onkelos vivait en effet à l'époque de la galoute de Rome, sombre époque où il était très difficile de discerner la bonne source du mal. Le tirgum Jonathan lui rédigé en Erette Israël à l'époque du deuxième temple est imprégné de la profonde compréhension qu'aucun malfoncier n'existe. C'est pourquoi le mot « clala » y est traduit « transformation ». A l'époque de Jonathan Ben Ouziel, il est manifeste que seul le bien et la bénédiction descendent d'en haut. Et que si le contraire apparaît, ceci n'est qu'un problème mineur facilement résolvable. On comprend donc le prophète Ishaïa qui nous rapporte au douzième chapitre de son livre qu'à la fin des temps, on remerciera Dieu pour ce que nous avions pris pour des souffrances et des bénédictions.